Dans le souci d'innover et surtout de demeurer en vie, Volvo dévoilait l'an passé la deuxième génération de son VUS intermédiaire, le XC90. Parallèlement, Mercedes-Benz modifiait légèrement sa classe M en le rebaptisant tout simplement le GLE. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission du Guide de l'auto avec mes camarades habituels Jacques Deshaies et Gabriel Gilina. Messieurs, aujourd'hui, il y a deux beaux véhicules qui s'affrontent en quelque sorte. Le nouveau Mercedes GLE, l'ancienne classe M, avec ce très beau bolide derrière nous. Un coup de cœur personnel, c'est le tout nouveau XC90 de Volvo. Que dire d'abord de ce véhicule-là, qu'on attendait, je pense, depuis très longtemps? Oui, depuis très longtemps parce que la première génération du XC90, elle a vu le jour en 2002. Et le véhicule a duré pendant à peu près 14 ans avant d'être entièrement renouvelé. Donc, effectivement, c'est une éternité dans le domaine de l'automobile. Un cycle de vie de 14 ans, on ne voit jamais ça, peu importe le type de véhicule. Mais avec la nouvelle génération que l'on a ici, ils ont fait un beau travail pour ce qui est du style. C'est un style qui est tout à fait scandinave, suédois. Très épuré à l'intérieur également. Et aussi sur le plan technique, c'est un véhicule assez intéressant puisqu'il, même s'il s'agit d'un VUS de très grande taille, avec une configuration 7 passagers, il est animé par un moteur 4 cylindres qui est suralimenté à la fois par un compresseur et également par un turbo-compresseur de façon à lui donner assez de puissance, assez de couple. Et aussi d'avoir une consommation de carburant qui est relativement raisonnable parce qu'on parle d'une moyenne qui est aux alentours de 11 litres au 100 kilomètres qui n'est pas négligeable pour un VUS de ce gabarit. C'est intéressant Jacques, avec une nouvelle motorisation qu'on propose chez Volvo, j'ai l'impression qu'on tente de révolutionner, de faire sa place. Est-ce que c'est suffisant pour avoir du plaisir à conduire ce type de véhicule-là qui est quand même de bon gabarit? Moi, je pense que oui. Et honnêtement, chez Volvo, on a travaillé très fort en sourdine pendant plusieurs années. Même dans le milieu journalistique, on se posait la question, est-ce que Volvo va survivre? On n'a pas de nouveau modèle, on n'a rien de neuf à nous mettre sous la dent. Et c'était cette période latente où le constructeur, la société chinoise qui a mis la main sur Volvo. On se souviendra qu'à cette époque-là, lorsque Ford s'est départi de Volvo, ils ont laissé des bureaux complètement vides. Alors, il n'y avait absolument rien pour leur permettre de reprendre le collier, si on veut. Donc, à partir de la table à dessin, c'était vraiment une page blanche. Une page blanche. Alors, c'est pour ça qu'on a enduré les modèles existants. Et là, finalement, on est arrivé avec une nouvelle méthode d'assemblage, avec des nouveaux moteurs modulaires, parce que c'est toujours le même quatre cylindres, mais qu'on le transforme selon le modèle pour l'adapter. Et en plus de ça, on a travaillé très fort sur le design. Et je dois vous avouer que là, de ce côté-là, Volvo a vraiment, vraiment fait leur travail. Moi, je le trouve tout à fait magnifique. C'est vrai, comme disait Gabriel, à l'intérieur, c'est épuré. C'est réalisé avec une grande qualité. Et ça détonne par rapport à ce qu'on voit actuellement sur le marché. Et longtemps, j'ai dit que chez Audi, on avait les plus beaux intérieurs. Maintenant, ils ont de la concurrence, parce que chez Volvo aussi, on sait y faire. Et la concurrence directe que l'on propose cette semaine au Guide de l'Auto nous vient, entre autres, de chez Mercedes, le nouveau GLE. Changement de nom, ça, il n'y a pas de doute. Mais est-ce qu'on a ce qu'il faut également chez Mercedes pour, évidemment, concurrencer avec ce modèle-là, qui arrive avec tout nouveau, autant sous le capot qu'à l'extérieur? Ce qui est intéressant de Mercedes-Benz, c'est que ça a été la première marque européenne à construire un VUS. Donc, si on se souvient, le premier classe M, c'est comme ça que ça s'appelait au début chez Mercedes-Benz. Par la suite, il y a BMW qui a emboîté le port, Porsche, Volkswagen, et ainsi de suite. Mais Mercedes-Benz a beaucoup d'expérience dans la construction de ce type de véhicule. Et c'est des véhicules qui, même s'il s'agit d'un VUS de grande taille, ils veulent conserver un petit peu le même style ou la même convivialité, le même genre d'aménagement à l'intérieur qu'avec les berlines. Et de ce côté-là, c'est quelque chose qui l'a réussi assez bien. D'ailleurs, c'est un assez bon succès de vente du côté de chez Mercedes-Benz que ce GLE. Et chez le constructeur allemand, il ne faut pas négliger aussi le réseau de concessionnaires qui est drôlement plus présent, non seulement en termes de marketing, mais sur place, sur le paquet des vaches, comme on dit. Exact. Et parce que chez Mercedes, c'est vrai qu'on a beaucoup plus d'expérience que chez Volvo. Parce que si on prend le XC90 de première génération qui faisait le désastre, sur le plan fiabilité, c'est absolument nul. Je connais une tonne de personnes qui ont eu un paquet de problèmes avec ce véhicule-là. Donc, on part de loin chez Volvo. Il faut convaincre ces clients-là que ce n'est plus du tout la même histoire que la génération précédente. Tandis que chez Mercedes, c'est vrai que la première classe M, le premier ML, si on veut, ce n'était pas non plus un chef-d'oeuvre de fiabilité, mais ils se sont améliorés depuis le temps. Donc, le Mercedes a quand même une longueur d'avance à ce chapitre-là sur Volvo. Ça, c'est les deux éléments pour Volvo. C'est la fiabilité qui est à démontrer. Exact. Et la valeur de revente aussi. Ça, ça va être un autre facteur. C'est un grand point d'interrogation. J'aimerais qu'on revienne au XC90 à son intérieur, entre autres avec ce grand écran qui a l'air d'une tablette que l'on utilise au quotidien. Vous aimez ou pas? En fait, il y a deux choses. Premièrement, si on est habitué à fonctionner avec une tablette à la maison, quelque chose comme ça, le fonctionnement, la fonctionnalité de celle-ci est exactement la même chose. Donc, c'est un écran où vous pouvez pincer ou élargir avec vos doigts pour agrandir l'image ou recadrer l'image, ainsi de suite, pour la navigation. De ce côté-là, c'est assez convivial. Par contre, c'est un petit peu difficile de s'en servir en conduisant. Il faut quitter la route des yeux. Exactement. Il faut quitter la route des yeux. Et il y a certaines fonctionnalités qui ne sont pas nécessairement intuitives. Donc, ça prend une certaine période d'apprentissage avant de pouvoir le contrôler efficacement, justement, pour ne pas quitter la route des yeux trop longtemps. Genre que les écrans tactiles sont de plus en plus populaires dans les véhicules. Et ça, c'en est un phénomène. Moi, j'ai tenté d'utiliser certains instruments ou de modifier certains ajustements dans la voiture à l'aide de les grands, mais on est obligé carrément de se stationner en bordure de route pour le faire. On parle du système Sensus, c'est exactement ça. On a beaucoup parlé dans des émissions précédentes, entre autres chez Mercedes, chez BMW, où on avait des grands, grands pas en avant du point de vue technologique. Est-ce que vous avez l'impression que Volvo, étant maintenant propriété chinoise, qu'on va faire des pas similaires, des pas de géants en ce sens? Je ne sais pas si on va faire des pas de géants, mais une chose est certaine, c'est que même si Volvo est propriété d'un groupe automobile chinois, Volvo a conservé son indépendance, que ce soit au niveau du design ou que ce soit au niveau technique. Les Chinois les laissent faire, les laissent travailler, les laissent faire avec leur méthode. Et ça donne de bons résultats, comme par exemple, cette nouvelle famille de moteurs modulaires, justement, avec le 4 cylindres, qui est le moteur de base, auquel on ajoute soit un compresseur ou un turbocompresseur, ou les deux, pour créer différents niveaux de puissance ou de couple. Ça, c'est une stratégie qui est très, très payante, surtout quand on tient compte du fait que Volvo, ce n'est pas un grand constructeur à l'échelle mondiale, donc les ressources sont très limitées, mais ils ont mis leurs ressources dans le développement de choses intéressantes, comme justement ce nouveau moteur de base. Quand on parle du XC90, messieurs, chez Volvo, il y a possibilité d'accueillir jusqu'à 7 passagers. Le Mercedes, le GLE ne peut recevoir 7 passagers. Donc, à ce moment-là, il faut se tourner vers un autre modèle chez Mercedes. Chez Mercedes, à ce moment-là, si vous voulez avoir 7 passagers, il faut aller dans le GLS. Et le GLS, on vient de changer de catégorie de prix en partant. Écoutez, ça se vend entre 90 et 100 000 $ pour un GLS. On ne parle plus du tout de la même chose. Donc, c'est un avantage certain pour le Volvo XC90. Maintenant, à la question tantôt que Gabriel a répondu sur l'évolution potentielle des nouvelles technologies chez Volvo, bien, ça va dépendre des ventes. Vous savez, le nerf de la guerre, c'est les ressources financières. Si on vend beaucoup de Volvo et on reprend, si on veut, le rythme de croisière désiré, à ce moment-là, on va vouloir réinvestir et on va être capable de se mettre à la page. Sauf qu'actuellement, au moment où on se parle, le XC90, comme les autres produits Volvo, il s'en vend, mais on a de la difficulté à faire monter la source. Il n'y a pas de volume. Les chiffres de 2015, pour ce qui est de ce modèle-là, on parle de 211 ventes au Québec. Alors, c'est minime comparativement à un produit similaire du côté de Mercedes. Merci, messieurs, pour vos commentaires. Moi, j'ai envie de voir comment ça se comporte, une Mercedes GLE, et de même que le XC90, à l'extérieur, on va aller voir ça. Sous-titrage ST' 501